... Vous, touchez-vous ! Mitchum, le dernier des durs, rencontre Rampling, la plus ardente des nouvelles vampes, dans le passionnant roman policier de Raymond Chandler, Adieu, ma jolie. Pourquoi vous ne venez pas ici vous asseoir près de moi ? Eh bien, ça fait un certain temps, j'y pense. Depuis que vous avez croisé les jambes, pour être exact. Oh, cette robe qui me remonte jusqu'au cou. Vous vous appelez Phil, je crois. Philippe, et vous ? Hélène, embrassez-moi. Philippe Marleau, le plus célèbre des détectives privés. Est plongé jusqu'au cou dans une série de crimes. Et c'est lui que tout le monde prend pour cible. Regardez, c'est un revolver. En général, quand on a un revolver à la main, les gens font ce qu'on leur dit de faire. C'est un autre verre dont j'ai besoin. C'est une assurance sur la vie, et d'un coin à la campagne dont j'ai besoin. C'est de vacances dont j'ai besoin. J'ai un borsalino, un costard et un pétard, c'est tout. Où allons-nous ? On va chez moi. Pas besoin. Vous avez tout ce qu'il me faut avec vous. Allez, on va boire un verre ensemble. Oui, entendu, mais je vous en prie, cessez de me porter. Je suis capable de marcher tout seul, j'ai plus trois ans et demi. Oui, je sais aller pisser sans qu'on me tienne par la main. Couchez-vous ! C'est une chose que vous faites souvent. Non, je passe la plupart de mon temps au monastère, à prier avec les autres moines. Robert Mitchum, Charles Trampling, dans Adieu, ma jolie, d'après le roman de Raymond Chandler. Sous-titrage Société Radio-Canada